Quel pinceau choisir pour faire de la peinture ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, et bien cette vidéo finalement, c'est une réponse à une question qu'on m'a posée, qu'on m'a suggéré de vous faire une vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer quel pinceau choisir lorsqu'on fait de la peinture. Il en existe tellement, tellement de sortes différentes. Et bien c'est de cela que je vais vous parler tout de suite. Et juste avant de vous donner les explications pour toutes ces sortes de pinceau-là, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Et vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir une mini formation de 6 cours pendant 6 jours qui traite des 6 problèmes les plus fréquents que les gens rencontrent lorsqu'ils font de la peinture. et ce qui va vous permettre de vous aider à régler ces problèmes-là, à les surmonter, à les dépasser et pouvoir peindre bien sûr mieux et plus facilement et obtenir de meilleurs résultats sur la toile. Je vous demanderai aussi si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ma chaîne, si vous trouvez qu'elle est utile et qu'elle vous sert. Et donc de la partager, de partager mes vidéos dans les réseaux sociaux. Faites un petit partage, c'était en dessous de la vidéo, il y a des petits boutons que YouTube a mis là. Donc cliquez dessus, partagez dans Facebook ou Twitter, ce que vous voulez. Là où vous êtes bien vu sur vos réseaux sociaux, puis ça va m'aider, ça va m'aider à diffuser la chaîne et à ce moment-là à continuer à vous faire des petites vidéos gratuites comme celle-là, juste pour votre plaisir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des pinceaux. Quels pinceaux choisir lorsqu'on fait de la peinture ? Alors tout d'abord, je commencerai avec la longueur des manches, parce qu'il y a des manches longues et il y a des manches courtes, vous voyez. Alors pourquoi les longues et pourquoi les courts ? Et bien tout simplement, les manches courtes, c'est parce qu'on doit peindre de proche, de près, sur la toile, et ça va nous permettre de faire des petits détails, ou bien ça nous permet de peindre ailleurs que sur la toile, puisque si on prend comme exemple, je vais vous montrer ce pinceau-là, vous voyez, manche court, avec ici même le bout du manche, on dirait comme un grattoir, il va servir de grattoir. En haut, il est en biseau. Ça c'est spécifiquement un pinceau qui a été conçu pour ce qu'on appelle la peinture décorative. Alors qu'est-ce que c'est la peinture décorative ? Eh bien c'est la peinture sur bois. C'était une grande mode à un moment donné, là ça a un petit peu baissé. On peignait sur des boîtes aux lettres, des boîtes en bois, on peignait sur toutes sortes d'affaires, des tables. On faisait un motif et on avait un pinceau comme ça pour faire les pétales de fleurs, on en avait un autre pour faire les pistils de la fleur, on en avait un autre pour faire les tiges, etc. C'était très structuré et puis je n'y parle pas à l'imparfait parce que moi je n'en ai jamais fait, mais j'ai eu beaucoup d'élèves qui en faisaient et puis là maintenant il n'y en a plus. Donc ils ne font plus ça, je ne sais pas. En tout cas voilà pourquoi il y a des pinceaux comme ça. Mais pour nous en peinture sur toile, alors l'idéal c'est le manche long. Le manche il fait souvent, le pinceau il fait plus de 12 pouces, un pied, il fait, je ne sais pas, ça fait 30 à 40 cm de long quand même. Alors pourquoi est-ce que les manches sont longs ? Eh bien c'est parce que de tout temps les artistes peignent debout en tenant le pinceau par le bout comme ceci, le bout du manche, et ils vont peindre de loin comme ça de manière à voir le résultat sur la toile tout en étant très loin du tableau et lorsqu'ils font les touches. Voilà pourquoi les manches sont si longs. Et donc quand on est débutant, c'est sûr c'est difficile de peindre dans cette situation-là, même après d'ailleurs, mais c'est parce que si on peint des grands tableaux, des grandes toiles, on voit mieux ce qu'on fait lorsqu'on est très loin. Voilà pourquoi il faut peindre de cette façon-là, c'est toujours mieux. Mais c'est sûr que moi-même je ne le fais pas, je vais peindre d'un petit peu plus près comme ceci. Je tiens souvent mon pinceau comme ça, voilà, je vais peindre ici comme ça, mais normalement je devrais me mettre debout puis peindre plus loin ou de temps en temps juste pour voir où je suis rendu dans mon tableau, où est-ce qu'il faudrait l'améliorer, tout ça. Donc ça, c'est l'explication de la raison des manches longues. Ensuite de ça, eh bien, il y a la sorte de poils, les fibres. Alors vous voyez, lorsque les poils sont comme ceci, un petit peu écrus, un peu beige, ils sont raides, ils sont durs. Ça, c'est de la soie de porc. D'ailleurs, c'est écrit bristle normalement sur les pinceaux. La soie de porc, c'est une fibre, vous avez vu, qui est dure, qui est raide un petit peu. C'est une fibre qui va se voir sur la toile, qui va laisser des marques. Les artistes peintres qu'on connaît, les impressionnistes, Monet, Pissarro, Renoir, tout ça, ils utilisaient toujours ces pinceaux-là. Souvent, ils étaient plus petits et plus courts. Et puis, ils mettaient épais, beaucoup de peinture sur la toile. Donc c'était vraiment un outil, ça aurait pu être un morceau de bois, c'était pareil. C'était pour déposer des grosses touches de peinture sur la toile. Ça a fonctionné comme ça. Moi, je connais des artistes peintres d'aujourd'hui, qui peignent avec de la soie de porc, du début jusqu'à la fin du tableau. Toujours les mêmes pinceaux. Mais alors voilà, c'est une fibre un petit peu dure, qui va se voir sur la toile. On va voir les coups de pinceau, on va voir la fibre qui va laisser une empreinte, une trace. Si vous voulez peindre de manière un peu plus douce, quelque chose qui se verra moins, qui sera plus fluide, il va falloir utiliser donc une autre sorte de fibre qui est le synthétique. Vous voyez, le pinceau synthétique. Alors, il existe différentes fibres synthétiques. Il y a du nylon, de l'acrylique. Il existe des... Écoutez, il y a du talcone, qu'ils appellent ça, talcone, je pense. Écoutez, il y en a tellement, tellement. C'est sûr que c'est toujours dans le but de vendre des nouveaux produits. Admettons, vous avez acheté des pinceaux en nylon, puis là, ils vous disent, ah, maintenant, il y a du talcone, c'est nouveau, le ressort est beaucoup mieux, c'est purette. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le mieux, c'est d'en essayer quelques-uns, de voir si ça vous convient ou non. Comme moi, je suis tombé sur des rosemary. Il vient d'Angleterre, Rosemary & Co. Voilà, ce sont mes pinceaux préférés maintenant. Rosemary & Co. Evergreen Filbert. Fabriqué en Angleterre, vous voyez. Alors là, j'ai un excellent ressort. Je m'en sers autant pour lui que pour l'acrylique. C'est de la très bonne qualité, j'adore ça. Voilà, celui-là, par contre, lui, est beaucoup plus mou que celui-là. Bon, mais ça, là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez préférer, qu'est-ce qui va vous plaire le plus, et puis aussi à l'utilisation, après, lequel va s'user le plus vite, lequel va être plus durable, tout ça. Il existe aussi des poils doux comme ça, naturels, comme par exemple la martre. Alors là, la martre, c'est sûr, c'est un animal, il va falloir l'attraper, le faire souffrir, lui prendre des poils, tout ça, peut-être même qu'il le tue, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai entendu dire que les martres, c'est comme des blaireaux, ils les capturent et puis ils les tuent. Ils vont prendre juste quelques poils ici et là, à peine, pour faire les pinceaux, puis c'est tout. Le reste, ça s'en va à la poubelle. Donc, il y a une, ça a été peut-être une rumeur, je ne sais pas, mais c'est certain que maintenant, on trouvera de moins en moins de la vraie martre dans les magasins de pinceaux. Seuls les, on va dire, les pinceaux très, très, très chers sont faits maintenant avec de la martre, surtout, de la vraie martre. Et les gens préfèrent, voilà, pour la sauvegarde des animaux, utiliser du synthétique et pourquoi pas, bien entendu, c'est un peu comme les manteaux de fourrure, voilà. Alors, dans les martres, il existe la martre rouge, la martre de Mongolie, la martre kolinsky, il y en a beaucoup aussi, et puis vous allez voir, sinon là, vous allez les voir sur les pinceaux aussi, voilà. Et aussi la martre royale, que j'allais oublier. D'ailleurs, Roel Laniquel fait des pinceaux en poils de martre royale, j'en ai déjà eu, mais là, j'en ai plus, maintenant, je suis dans le synthétique. Ça, c'était pour la sorte de poils. Donc, la sorte de poils, ça va dépendre de la dureté que vous voulez et aussi de la solidité. Une soie de porc sur la toile va s'user très peu, un synthétique sur la toile ou une martre va s'user très vite, voilà, parce que la toile, c'est quand même abrasif. Ensuite de ça, on va parler de la forme des poils. Là, ici, ce sont deux pinceaux, vous voyez, avec des formes sensiblement pareilles. Je vais vous en trouver d'autres. Voilà, une autre forme de poils. Une autre, je vous ai montré tantôt, d'ailleurs, un qui est coupé en biseau, vous voyez. Bon, mais ça, c'est vraiment des effets spéciaux, peinture décorative, ça n'est pas utile en peinture pour nous. Voilà, un pinceau tout neuf emballé, vous voyez, encore la même forme. Ça, cette forme-là, j'appelle ça, ça s'appelle la filbert, ou langue de chat, vous voyez, pas celui-là, non. Langue de chat ou filbert. Ça, c'est mes pinceaux préférés. Moi, avec ça, là, je vais prendre le mien ici, voilà, celui que j'utilise, on va dire. Je fais tout avec ça. Je fais des touches larges, je fais des touches minces. Larges, minces, vous voyez. Donc, c'est polyvalent, ça vous fait l'équivalent d'un pinceau rond et d'un pinceau droit et plat. Le pinceau rond, le voilà, vous voyez. Si je le tourne, lui, il est toujours pareil, toujours pointé pareil. Voilà, j'ai l'équivalent d'un pinceau rond et d'un pinceau plat. Est-ce que j'en ai un plat ici ? Oui. Voilà un pinceau plat. Voilà, plat. Vous voyez, quand je le tourne, il est comme ceci, là. Et alors, le pinceau plat, lui, il est carré sur le dessus. Il est carré, il est droit. Si on fait un ciel, on va faire des marques carrées avec ça. Si on fait de l'eau aussi. Il fait qu'on va s'en servir plus à la limite pour faire un bord de toit d'une maison, un coin de mur. Là, on a besoin de faire des choses carrées. Mais le synthétique, pardon, le poil de... La langue de chat ou filbert est tout à fait capable de faire aussi ces choses-là. C'est pour ça, moi, finalement, au niveau des pinceaux, je vais utiliser trois filbert comme ça, là. Un gros, un moyen, un petit. Des fois, j'en ai un petit peu plus pour qu'ils s'usent moins vite. Ma gamme est plus large. Puis, c'est pas mal tout. Après ça, j'ai très peu d'autres pinceaux. Alors, bien sûr, dans les pinceaux ronds, il y a celui-là qu'on a vu tantôt qui est un petit peu gros. Il y en a même des plus gros que ça. Puis, il y en a des plus minces. Jusqu'à tout petit, petit, vous voyez, celui-là ? Bon, mais avec ça, on peut faire quasiment les cils des yeux, la signature aussi, lorsqu'on a fini le tableau. Avec ça, on va faire des petites branches dans les arbres. Vous voyez ? Les pinceaux ronds, on va s'en servir pour faire des lignes, surtout des lignes ou éventuellement des petits points. Et dans les pinceaux ronds, il y en a qui sont très allongés, comme ça, avec beaucoup de poils. Vous voyez ? Alors, ça, c'est un manche court. C'est pour faire du détail. Beaucoup de poils longs comme ça, on appelle ça un traînard, un traceur ou un ligneur. Alors, lui, on le remplit vraiment d'une peinture très liquide, un peu comme de l'encre. Et lorsqu'on va le traîner sur la toile, comme ceci, on le tient par en haut. Les liquides descendent dans les poils. C'est comme un réservoir, les poils. Et puis là, ça va faire des lignes très, très fines. On effleure à peine la toile. On va faire les moustaches du chat, les petites branches fines dans les arbres. C'est des choses très, très minces qu'on a besoin de faire. Les cheveux, vous voyez ? C'est ces choses-là qu'on va utiliser au niveau de la forme des poils. Il y a aussi, vous avez certainement vu, le pinceau éventail. Vous voyez, il y a une forme d'un éventail. Alors, si vous avez vu des vidéos de Bob Ross, vous avez vu qu'avec ça, il fait des sapins. Il fait ses arbres avec ça. En fait, il n'a pas été conçu pour ça. C'est Bob Ross qui en a fait son utilisation à lui. Si je fais des sapins comme Bob Ross avec ça, eh bien, le pinceau va faire une marque répétitive et on va voir que le sapin a été fait avec un pinceau éventail. Lorsque je vois un tableau qui a été fait à la manière de Bob Ross, je le dis de suite, c'est à la manière de Bob Ross. Je vois le pinceau éventail dans les sapins. Voilà. Ce n'est pas l'artiste qui fait le sapin, c'est le pinceau. C'est pour ça, si vous voyez mes vidéos où je vous montre comment peindre des arbres et des sapins, vous allez voir que j'utilise un filbert, une langue de chat pour faire ça. Mais alors, à quoi il sert ce pinceau éventail ? Eh bien, il a été conçu pour réaliser du sfumato. Qu'est-ce que c'est le sfumato ? C'est un flou, un fondu entre deux zones de couleurs différentes. Le sfumato, ce mot-là a été inventé par Léonard de Vinci lorsqu'il faisait ses portraits. Donc, il disait, je fais comme de la brume sur le visage, donc de la fumée, ce qui est devenu le sfumato. Donc, c'est le nom pour transformer, si vous voulez, deux taches de peinture en quelque chose de brumeux ou comme de la fumée. Et c'est comme ça qu'on représente vraiment les visages, la peau. Moi, je m'en sers uniquement pour faire ça, des fondus entre les couleurs. Et bien sûr, on ne peut le faire qu'en peinture à l'huile ou peut-être en peinture acrylique, mais retarder de séchage avec un retardateur ou bien de la golden open qui est plus longue à sécher. Vous voyez, mais il faut que les deux couleurs soient fraîches sur la toile et côte à côte pour pouvoir faire un dégradé, un fondu entre les deux couleurs. Ça sert à ça et puis ça fait vraiment un très, très bon travail. Mais, attention, il existe des éventails en soie de porc et des éventails en synthétique. Celui-là, il perd les poils. Non, il y a un poil qui dépasse. Alors, l'éventail en soie de porc, il est raide un petit peu, ce qui lui permet de rester intact. Pareil que ça, même lorsqu'il est mouillé de peinture. Tandis que l'huile, celui qui est en synthétique, est très mou. Dès que vous l'aurez mouillé d'un petit peu d'eau, ou de peinture, ou de solvant, peu importe, dès qu'il est un petit peu mouillé, les poils vont se coller entre eux et ça va nous faire une griffe à cinq ou six pointes. Et on ne pourra plus faire de ce fumateur. Il va tout se coller. Donc, n'achetez jamais, pour faire de la peinture, un pinceau éventail en synthétique. Alors, à quoi il sert ? C'est pour ceux qui font du pastel sec. Ils vont avec ça balayer un petit peu la poudre de pastel qu'ils ont sur le papier de manière à le faire tomber, la mélanger entre eux. Il faut travailler à sec. C'est un pinceau pour travailler à sec. Dès qu'il est mouillé, c'est fini. Les poils se collent entre eux et on n'a plus du tout de pinceau éventail. On a un pinceau à griffe. On a une griffe. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre des pinceaux éventail en soie de porc, uniquement en soie de porc. Voilà, ici, vous voyez, une belle langue de chat en soie de porc, toute petite. Un beau pinceau, voilà, un très beau pinceau. Bonne qualité. Et alors, qualité, qui dit qualité, dit qualité de fabrication, dit durabilité. Comment reconnaître un bon pinceau et sa qualité ? Bon, d'abord, si parfois vous achetez des pinceaux, ils sont neufs, et puis au moment de nettoyer, les premiers nettoyages, les poils s'en vont, c'est correct, c'est normal. Même des pinceaux de très bonne qualité vont perdre des poils au début, simplement que ces poils-là, c'est des résidus. Ils n'étaient pas vraiment pris dans la virole. La virole, c'est cette pièce métallique. Ces poils-là n'avaient pas été collés, n'avaient pas été mis dans la virole, et puis ils étaient juste là, en attendant qu'ils tombent. Donc, les premiers temps, ils peuvent tomber, puis après, ça ne doit plus tomber du tout, sinon ce n'est pas normal. Et alors, la qualité d'un pinceau, justement, on va le voir surtout à la virole. Je vais vous prendre des pinceaux un peu plus gros, qu'on voit mieux ça. Voilà, par exemple ici, voilà. Regardez ça, nous avons deux pinceaux, deux viroles complètement différents ici. Ici, là, le certissage, il n'est pas profond, il est en surface. Ici, là, le certissage, il est très profond. S'il est en surface, c'est quoi ? C'est pas... Il est collé, le pinceau, il est juste collé. C'est de la colle qu'il y a ici. Et qu'est-ce qu'on fait avec un pinceau ? Pour le nettoyer, bon, on pince, c'est sûr, mais pour le nettoyer, on le fait tremper dans l'eau ou dans le solvant. Imaginez ce pinceau qui va rester trempé un petit peu dans l'eau. Ici, là, ça va se décoller, le bois va gonfler, il va se retraiter, et le pinceau, il va se décoller et la virole va s'en aller. C'est certain, ça ne va pas durer longtemps. Ici, nous avons un bon certissage profond. Ça veut dire que la machine a pincé le métal et a pincé aussi le bois, c'est-à-dire qu'elle a incrusté le métal, elle a rentré dans le bois. Ça ne sortira plus, ça ne bougera plus. Même si on l'a mis dans le solvant ou dans l'eau, ça n'est pas soluble, ça n'est pas de la colle, c'est vraiment un certissage fort et puissant. C'est là où vous allez voir si votre pinceau est de qualité, déjà avec le certissage de la virole. Ça, c'est des pinceaux fabriqués pas chers, vendus pas chers. Il y a des pinceaux, écoutez, 1 dollar et de 50, 1 dollar, 1 euro, je voulais dire, pardon, 1 euro, 1 dollar, 1 dollar canadien, 1 euro, moi je suis perdu là. 1 euro, même 75 centimes d'euros, 1 dollar, 1 dollar 25, 2 dollars, moi j'ai acheté des pinceaux comme ça et j'en ai vu à un moment donné, c'est justement, ce là, cette forme-là, ici, de Royal Long Nickel, c'est royal, il n'a même pas marqué Lang Nickel, il l'a enlevé, c'est royal, c'est, voilà, un pinceau de mauvaise qualité, très bon marché, c'est sûr que c'est des pinceaux qui ne durent pas très longtemps et qui ont des problèmes après. Alors, au niveau de la qualité, est-ce qu'il y a des marques ? Oui, si vous voyez Royal Long Nickel, Royal, c'est vraiment du bas de gamme, c'est fabriqué en Chine pour une compagnie américaine. Si vous achetez des pinceaux de marque Princeton, Raphaël, ça c'est vraiment bon, c'est des bonnes qualités de pinceaux. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que souvent, les magasins vont mettre leur propre marque sur des pinceaux. Ils vont demander à un fabricant de mettre leur marque dessus. Moi, j'en ai ici, vous voyez, qui ont été achetés ici au Canada, donc j'en ai un qui vient de Curies, à Toronto, j'en ai un autre qui vient de Wallax, à Ottawa. Ces deux pinceaux sont excellents. selon la couleur du manche ici, j'ai comme l'impression que celui-là ici, ça doit être, c'est ça, un Princeton. Peut-être même celui-là aussi, mais il y a peut-être du Raphaël là-dedans, on ne sait pas. C'est sûr que ces magasins-là ne fabriquent pas. Ça, c'est un Mistral de PBO. Voilà un pinceau PBO aussi, ils font des bons pinceaux. Il a un bon certissage. Donc, c'est vraiment, regardez bien le certissage de la virole, c'est là où vous allez savoir si le pinceau, il est de bonne qualité ou non. Ensuite de ça, je vais vous parler de l'entretien, c'est important. Si vous voulez garder vos pinceaux longtemps, c'est bien de les entretenir comme il faut. Que vous les utilisiez à l'huile ou à l'acrylique, il faut les laver, bien les laver. Lorsque vous êtes à l'huile, vous le trempez dans le solvant, vous le nettoyez d'abord au solvant, puis après, vous allez le laver avec du savon et de l'eau tiède. Bien, bien, bien laver au savon, on lave plusieurs fois. Alors, comment j'utilise mon pinceau pour le laver ? Je mets ma main à plat, puis mon pinceau, je vais l'appuiquer comme ça dedans, vous voyez, juste comme ceci, à plat et à plat, d'un côté et de l'autre. Vous voyez, je n'écrase pas les poils pour qu'ils s'écartent de la virole. Donc, je les garde vraiment dans l'alignement et je vais frotter comme ceci, d'un sens, dans l'autre, avec du savon, puis après sous l'eau. Je le fais plusieurs fois jusqu'à ce que le savon et l'eau soient propres. Là, il n'y aura plus de peinture dedans. C'est important aussi de bien faire monter comme ça votre jus de savon et d'eau de la virole vers en haut pour pas qu'il y ait une accumulation de peinture qui va sécher ici près de la virole. Parce que s'il y a une accumulation de peinture en bas du pinceau près de la virole, c'est là où ça va faire une boule et les poils vont tous s'écarter comme ça. Alors, c'est important de bien les laver, bien les rincer. Et une fois qu'ils ont été bien rincés, je le repasse un petit peu dans le savon ou sur le savon comme ça, j'essore un petit peu mon pinceau et je vais laisser sécher le savon dans les poils. Le savon, c'est gras. Le savon, ça va empêcher éventuellement, s'il reste un peu de peinture, ça va empêcher qu'elle durcisse et qu'elle sèche. Le savon va la garder un petit peu la peinture fraîche et il suffit, avant de m'en servir, de le tremper dans l'eau si je suis en acrylique ou dans le solvant si je suis dans l'huile et là, je peux commencer à peindre avec. Essayez de penser à ça, de le garder toujours savonneux, votre pinceau, lorsque vous n'en servez pas, qu'il soit dans le savon, qu'il y ait du savon dessus. Je vous garantis que vous allez voir, vous allez le garder beaucoup plus longtemps. Voilà un pinceau Moderna de Royal Langnickel. Voilà, Royal Langnickel, Moderna. Alors, c'est fabriqué en Chine et le certissage ici, il est vraiment très, très, très mince. Très, très mince. Ce n'est pas certif finalement, c'est collé, juste collé. Ah, il est joli, il a un beau bleu mauve, le poil est neuf, là, il est beau, le poil en synthétique, il a deux couleurs aussi, c'est très beau, mais c'est ça, ça fait des pinceaux qui vont s'user rapidement. Alors, pour l'entretien aussi, lorsque vous faites de la peinture, vous êtes en train de peindre et vous changez de couleur de temps en temps, vous lavez votre pinceau un petit peu dans l'eau pour l'acrylique, un peu dans le solvant pour l'huile, et là, vous allez prendre après un morceau de papier et vous allez essuyer votre pinceau comme ça. Et là, à chaque fois que vous faites ça, ça frotte les poils, ça chauffe les poils un petit peu et il va finir par se retrousser vers l'extérieur comme ceci et comme cela. Et ça va vous faire un pinceau qui aura plus les poils collés mais tous les poils écartés très rapidement en quelques fois. Vous avez fait ça peut-être une dizaine de fois, puis ça y est, le pinceau, il est déjà mort, il est fini. Vous venez de l'acheter, vous venez de travailler sur votre toute première toile et là, vous dites, j'ai acheté un pinceau puis il est tout abîmé pourtant je l'ai payé cher, c'est la qualité et tout. Ça ne vient pas du pinceau, ça vient de vous, c'est votre faute. Alors, il vaut mieux prendre un chiffon, un chiffon en tissu doux et lorsque j'essuie mon pinceau, je le mets dedans, je serre comme ça, je serre, je presse à plusieurs endroits et comme ça, mon pinceau, il se sèche, il s'essuie sans que j'ai frotté. Voilà, j'ai appuyé, j'ai appuyé et merveilleux le pinceau, vous allez le garder des années. C'est tout ça. Ça là, je le vois beaucoup à l'atelier, je le vois beaucoup avec mes élèves, des pinceaux, ils arrivent, ils sont neufs et puis je te frotte ça là-dedans, je le nettoie et puis ça chauffe, ça chauffe et hop, ça y est, le pinceau, il est tout écarté, les poils s'écartent et puis on ne peut plus s'en servir pour faire des petits détails sur tout. Et il existe aussi cette sorte de pinceau là, vous voyez ? Ça c'est pour peindre en arrière de la toile. Non en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout, c'est un pinceau qui a été mis par un élève dans le pot, dans le pot où on met les pinceaux, mais de mettre le manche en bas et les poils en haut, il a mis l'épaule vers le bas et le pinceau a séché comme ça et voilà sa forme aujourd'hui, une forme très originale. Donc ce n'était pas un pinceau de bonne qualité mais là il est fini, on ne peut plus s'en servir sinon pour peindre en arrière de la toile. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal tout dit au niveau des pinceaux et puis donc, alors je vous rappelle si vous voulez apprendre à faire de la peinture, si vous voulez vous améliorer, pas juste apprendre mais simplement améliorer vos techniques, peindre mieux, avoir moins de problèmes surtout, eh bien il y a une formation gratuite, une toute nouvelle formation que j'ai mise en ligne et pour y accéder, pour pouvoir la avoir, alors c'est sur 6 jours, vous allez avoir 6 cours pendant 6 jours, vous vous inscrivez, vous cliquez sur le lien qui est en bas dans la description sous cette vidéo, vous vous inscrivez, vous rentrez juste votre prénom puis votre adresse de courriel pour que je puisse vous envoyer les liens pour aller voir ces vidéos, donc dès le premier jour, vous allez avoir votre première vidéo, alors je vous préviens, elle est un petit peu longue mais les autres vont être plus courtes, mais c'est long, c'est parce que c'est nécessaire, ça va vous apprendre beaucoup de choses, c'est sur 6 jours, on va régler 6 problèmes les plus fréquents que rencontrent les gens lorsqu'ils font de la peinture, ces 6 problèmes-là que vous avez certainement vous aussi rencontrés ou que vous avez des fortes chances de les rencontrer, eh bien comme ça, vous serez avertis, vous saurez comment faire pour ne plus les rencontrer, ces problèmes-là, les régler facilement, rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, merci beaucoup, beaucoup de la partager, ça aide, ça m'aide vraiment pour développer cette chaîne et continuer à mettre des vidéos gratuites, la partager sur les réseaux sociaux, grandement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque je rajoute des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour de nouvelles vidéos comme celle-ci, puisque celle-ci, c'est une vidéo qui m'avait été demandée, eh bien n'hésitez pas, marquez-le aussi dans les commentaires et puis je répondrai à vos questions puis je prendrai vos idées pour des nouvelles vidéos. Merci beaucoup, bonne peinture et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501